Bonjour, nous voici à notre troisième séance d'entraînement fonctionnelle. Pour réaliser notre circuit, nous aurons besoin de notre sac à dos bien chargé, d'une serviette ainsi que d'un mur ou d'une chaise. Je vous propose six exercices avec des degrés de difficultés différents. Selon vos capacités, vous pourrez jauger lequel est le plus adapté. Aujourd'hui, on va évaluer le niveau d'exercice le plus difficile qu'on sera capable de réaliser pour 12 répétitions. Au fil de vos entraînements, vous vous adapterez, vous serez donc capable de monter à 15 puis à 20 répétitions pour ce même exercice. De là, je vais vous inviter à augmenter le niveau de difficulté de l'exercice et de revenir à 12 répétitions et de reprogresser vers l'âme. Donc, exceptionnellement pour le premier exercice, nous ferons que cinq répétitions d'un côté et cinq répétitions de l'autre côté. C'est un travail de mobilité et de stabilisation. Donc, prenons notre sac à dos bien chargé, mais on pourrait le faire à bain vide ou encore avec un kettlebell ou un halter dans sa main. On va placer nos pieds en forme de L. Je vais le mettre en diagonale pour que vous voyez un petit peu mieux. On va venir placer notre charge au-dessus de l'épaule. Un bon gainage pour maintenir le trône neutre. Et d'ici, on va faire une flexion latérale. Jusqu'au maximum de notre amplitude et on remonte en contrôle. On y va comme ça pour cinq répétitions. Il prend son temps pour être en maîtrise tout le long de l'exercice. Donc, il y a un travail d'équilibration en cours de route. Il est normal de le voir s'ajuster avec la charge à vos bras. Et une dernière fois. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. Les pieds en L, la charge au-dessus de l'épaule. Bon gainage. Flexion latérale pour cinq répétitions. Pour stabiliser l'épaule, on essaie de garder la main au-dessus de celle-ci. On engage les muscles profonds de la posture. Deux, transverses, irénées pour bien stabiliser le tronc. Encore deux répétitions. Très bien. Deuxième exercice. L'insecte mort, communément appelé « dead one ». Donc, on va aller au sol en position de quatre appuis renversé, en quatre appuis renversé, avec les genoux au-dessus des hanches et les mains au-dessus des épaules. Donc, genoux au-dessus des hanches, mains au-dessus des épaules. D'ici, je vais vouloir maintenir une posture neutre au niveau du tronc, du bassin. Donc, je vais simplement avancer un membre intérieur en mettant mon gainage. Un minimum de gainage pour un maximum de mobilité. Je vais avoir tendance à vouloir arquer le bas du dos ou le haut du dos lorsque je déplace un des membres. Je vous invite dans ce cas-là à ajuster votre gainage. Et si c'est trop, vous pouvez réduire l'amplitude du mouvement. On est parti pour douze avant-réfétitions. Vous avez vu qu'en cours de route, je suis passé de un membre à deux membres en synergie croisée. Vous prenez le niveau de difficulté qui vous convient. Donc, un membre à la fois plus facile, plus exigeant les deux membres en même temps, et un entre-deux. Je pourrais faire la moitié de mon déplacement sur ma jambe, la moitié du déplacement sur mon bras. Le plus important dans tout ça, c'est de maintenir mon cylindre, mon bassin et mon tronc neutre pour 12, 15, 20 répétitions au fil des séances. Troisième exercice, forme latérale avec rotation du tronc. Donc, je vous invite à prendre votre sac à dos bien lesté, large, mais prendre son sens vertical et le mettre à l'horizontal, dans les deux extrémités, pour être plus stable dans votre crise. Première version, on va y aller avec les pieds deux fois la largeur des épaules et statique. La deuxième version, on ira avec un déplacement d'un pied et de l'autre pied. Donc, d'ici, on va transférer le poids sur une jambe en s'assurant de garder l'extérieur du pied opposé bien entré dans le sol et le genou de la jambe fléchie en direction des orteils. De là, on va faire une rotation du tronc, pas seulement les épaules, les épaules tournent, mais les hanches veulent tourner aussi, sans perdre le pied du côté opposé. On va descendre son sac à dos derrière soi et on va le remonter au-dessus de ses épaules, transférer le poids de l'autre côté, faire la rotation. On y va comme ça pour 12 répétitions. Assurons-nous de monter le sac légèrement au-dessus des épaules pour engager les muscles en action. Attention de bien gagner votre tronc lorsque vous remontez pour protéger votre bonheur. Vous trouvez ça facile? Voici la version un petit peu plus dynamique. On va faire une fente latérale, rotation et on remoute. Fente latérale, rotation et on remoute. Et on va toucher comme ça pour compléter les tours répétitions. Encore deux fois de chaque côté. On va bien porter son sac derrière soi, bon gainage, lorsqu'on remonte. Et on revient. Bien, on enchaîne avec un push-up décliné. Donc, on pourra avoir une version plus légère avec les genoux ou les pieds sur une chaise. Ou encore avec les pieds sur un dos. Je vous montre les trois niveaux de difficulté en progressant. Donc, premier niveau avec les genoux sur la chaise. Vous venez au sol. Les mains relativement proches de la chaise. Vous déposez un genou. Puis l'autre. Les mains sont sous les épaules. Bon gainage. On ne peut pas arquer le bas du dos. Ça revient son ventre. Et d'ici, en maintenant la tête, le cou allié avec le tronc. Flexion des coudes. Et on remonte. Donc, on aura tendance à y aller avec le cou, la tête en contraction. Mais on va retenir un petit peu la tête. Bonne flexion. Et on remonte. Coup de 90 degrés. Et on remonte. C'est facile. On poursuit avec le deuxième niveau de difficulté. Sur les pieds. Ça va bien. On peut se rendre à 12. On y arrive. On monte les pieds sur le mur. Donc, de la façon sécuritaire, quand c'est la première fois, on y va en grépant comme un araigny à reculons. Donc, vous placez les mains relativement proches du mur. Vous soulevez une jambe. En fait, tout est relatif à la hauteur à laquelle vous déplacez vos pieds. Donc, jaugez vos mains en conséquence. Et d'ici, on plie les coudes et on rentre. Vous voulez vous amuser, vous pouvez toujours faire un appui tendu renversé et faire un pro-shop à la verticale. On va poursuivre avec une planche latérale. Attention de bien engager les muscles fessiers et non les muscles du cœur et des lombes du bas du dos. Donc, on devrait sentir les muscles à fesses qui s'engagent. Je vais vous montrer les niveaux de difficulté différents. J'aimerais que vous choisissiez celui qui est approprié pour vous. On ne veut pas arrêter le dos, on ne veut pas tant engager le bas du dos que les muscles fessiers. Donc, je vous montre. Couché sur le côté. On va faire une planche latérale avec une rotation du tronc. Donc, le coude sous l'épaule, hanche alignée avec l'épaule et les genoux. D'ici, on va engager les muscles fessiers du côté du tronc, bien sûr, au passage. Et d'ici, on va venir faire une rotation du tronc pour aller gratter derrière son homoplaire. On revient et on dépose. On soulève, rotation, on revient et on dépose. Trois. Ça va bien, on montre le niveau de difficulté sur la main. Quatre. Cinq. Six. Ça va encore bien. Donc, on peut faire la même chose, mais avec une jambe allongée. Sept. Huit. Neuf. Si ça va toujours bien, on peut monter le niveau de difficulté sur les pieds. Dix. Onze. Oups. Douze. Et on dépose. Donc, parce que je suis là dans mon bassin, j'ai engagé les muscles fessiers, mais je vais aussi sentir mes abdominaux et les muscles de mon tronc quand je ferme ma rotation. Bien, la même chose de l'autre côté, donc vous pouvez déjà choisir les difficultés qui vous correspondent. Moi, je vous propose la progression pour vous permettre de bien juger aujourd'hui votre niveau de départ et de progression. Donc, genou, hanche, épaule, coude sur une même ligne. Et on soulève avec les muscles fessiers et on fait une rotation du tronc. On revient et on prend le temps de décontracter les muscles. Trois. Et on relâche. Quatre. Si ça va bien, on monte sur la main. Cinq. Six. Je pense que j'ai oublié de descendre, hein? On allonge la jambe. Si ça va bien. Sept. Huit. Si ça va bien, on va sur les pieds. Neuf. Dix. Onze. Et la version aussi avec le pied dans les arbres, c'est bien que vous l'avez montré. Douze. Bien. Et on va compléter avec un exercice fonctionnel et pas facile, en fait, qui va faire travailler notre corps. Vous allez voir que ça va complexifier un petit peu notre travail de planche qu'on fait normalement. stable, au sol, fixe. On a vu, au fil des circuits, un kettlebell swing à la hauteur des épaules. On en a vu un au-dessus de la tête. Donc, aujourd'hui, je vous propose le lancer du marteau. Merci de faire attention à vos fenêtres, à vos colocs, aux gens qui habitent près de vous, donc vous voulez prendre soin. Donc, votre sac à dos bien resté, hein, j'ai quelques kilos à l'intérieur avec des brûlés, j'ai fait un nœud à une extrémité de ma serviette et je vais venir l'attacher sur l'ance de mon sac. Donc, ma serviette, plus elle sera courte, plus l'exercice sera facile pour stabiliser mon tronc, plus je prendrai une prise éloignée, plus ça sera exigeant de m'équilibrer en cours de déplacement. Donc, débutons de cours, puis prenons de l'aisance, puis au fur et à mesure, on augmentera la distance entre notre ancrage du nœud et notre prise avec nos mains. Donc, pied un petit peu plus large que sa base de sustentation, on va partir à l'extérieur et derrière son pied. On va venir tourner autour de soi pour 12 répétitions d'un côté, on passe en bas, 2, et en haut en diagonale, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, et 12. Si c'était bon pour un côté, on barre de l'autre côté, donc il y a un bon gainage qui doit s'adapter tout au long du déplacement. Donc, ce n'est pas un mouvement où on est stable, où on s'équilibre à travers le reste. Donc, plaçons notre sac à dos derrière nous, plus ou moins long comme corde avec notre serviette. D'ici, je vais monter en diagonale vers l'avant et tourner en bas et en haut. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sera des difficultés supérieures. Excellent! Donc, il est certain que si votre sac à dos frappe le sol, ça va bondir dans votre corps, mais c'est un entraînement fonctionnel. Donc, on est capable de s'adapter au stimuli et de poursuivre. Donc, sur ce, bravo pour votre séance d'aujourd'hui. On a fait le circuit 3 ensemble. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre une pause et le répéter. Ou encore, choisir d'enchaîner les circuits 1, 2 et 3. Ou encore, de créer des combinaisons avec le 1, le 3, le 2, le 3. Vous jouez comme ça avec l'ensemble des circuits, quitte à faire des rotations courant de la semaine. Sur ce, passez une belle fin de journée.